Les antipsychotiques Les antipsychotiques, auparavant appelés tranquillisants majeurs ou narcoleptiques, sont des médicaments principalement utilisés pour soulager les symptômes de psychose. Qu'est-ce qu'une psychose? Une psychose pourrait être définie comme un état où une personne a des idées délirantes ou des hallucinations. Cette personne a l'impression qu'elle vit des événements normaux car ils lui paraissent très réels. Elle ne se rend pas compte que les expériences qu'elle vit ne sont pas normales. Il y a plusieurs indications pour les antipsychotiques. Outre la psychose, ces médicaments sont également utilisés pour soulager la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'anxiété, l'Alzheimer et l'insomnie. Les objectifs du traitement avec antipsychotiques sont de maîtriser les symptômes, sans toutefois guérir la maladie, prévenir d'autres épisodes et de réduire la déprime, les trous de mémoire et l'anxiété. On peut observer un effet lors de la prise des médicaments antipsychotiques au bout de quelques jours, mais l'effet maximal se fait ressentir au bout de 4 à 6 semaines. Parlons maintenant des effets physiologiques des antipsychotiques. Un plan rapproché du cerveau se trouve présentement à l'écran. Nous pouvons observer un dessin imagé d'une connexion entre deux neurones. Les petits points noirs sur l'image suivante représentent un messager chimique qui s'appelle la dopamine. La dopamine aide au passage d'informations entre deux neurones. La psychose est causée principalement par une trop grande quantité de ce messager chimique. Voici un plan plus rapproché de la connexion entre deux neurones. Les antipsychotiques vont bloquer les canaux, permettant le passage de la dopamine d'un neurone à l'autre. La transmission du message sera donc bloquée. Notons qu'il existe deux classes d'antipsychotiques, la première génération ainsi que la seconde génération. Les antipsychotiques de première génération vont bloquer les effets d'un messager chimique particulier, soit la dopamine. Les antipsychotiques de deuxième génération, quant à eux, vont bloquer les effets de deux messagers chimiques, soit la dopamine et la sérotonine. Notons aussi que les antipsychotiques peuvent agir sur plusieurs autres substances dans le cerveau. On appelle fréquemment les antipsychotiques de première génération les antipsychotiques typiques. Dans cette catégorie, on retrouve notamment l'alopéridole et la chlorpromazine. Parmi les médicaments de deuxième génération, on retrouve entre autres le Sirocoyl, le Risperdal et le Ziprexa. Bref, comme résultat global lors de la prise de l'une ou de l'autre de ces catégories d'antipsychotiques, il est possible d'observer une diminution des symptômes de psychose, comme entendre des voix ou avoir des idées délirantes. Mais, attention, tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Les utilisateurs d'antipsychotiques observent généralement de l'agitation, un gain de poids, un assèchement de la bouche, des tremblements ou encore de la somnolence. Il est possible de maîtriser une partie de ces effets secondaires avec des mesures non pharmacologiques. Ainsi, manger des bonbons, boire de l'eau régulièrement, faire de l'exercice physique ou se lever doucement permettent la réduction d'un ou plusieurs de ces effets indésirables. Il est possible d'observer une baisse de la libido ou une perturbation du cycle menstruel lors du traitement. Si ces effets deviennent trop dérangeants, un ajustement de dose ou un changement de médicament pourrait être considéré par votre professionnel de la santé. Les antipsychotiques n'engendrent pas de dépendance, mais peuvent quand même causer des symptômes de sevrage, tels des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des étourdissements, qu'on arrête subitement de les prendre. Il est important de déterminer un plan d'action avec le médecin lors de l'arrêt de ses médicaments, car un changement soudain de dose peut causer la réapparition des symptômes. Pour toute autre question, consultez le médecin ou le pharmacien. Ils sont là pour vous aider. Merci.